Salut les filles c'est Ritini et j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour faire un test chelou parce qu'on va tester ça oui je vais utiliser le coca cola pour me rincer les cheveux en fait j'ai vu ce truc sur internet il y a pas mal de personnes qui le font et apparemment le coca cola rend les cheveux épais doux brillants soyeux toutes ces belles choses et je me suis étudiant mais tiens je veux voir ce que ça donne sur mes cheveux parce qu'en plus vous aimez les tests chez nous le premier que j'ai fait il est là si tu l'as pas vu il a eu plus d'un million de vues et voilà comme vous aimez ça je vais en faire donc c'est parti pour tester le coca cola sur mes cheveux j'ai préparé ma bassine une grande bassine pour ne pas foutre du coca partout et ma petite serviette de cap voilà et bien sûr mon coca il est prévu des élastiques pour attacher mes cheveux parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué et donc on va commencer par celle ci 1 2 3 j'ai fini de mettre le coca sur mes deux portions de cheveux j'ai utilisé à peu près ça de coca donc tout ça bon maintenant je vais attendre cinq minutes et après je vais faire mon shampoing voilà il est temps d'aller rincer tout ça j'ai attendu même 10 minutes et ici pour rincer les cheveux je vais utiliser ce shampoing de creme of nature c'est un shampoing qui contient du sulfate parce que j'ai envie de bien débarrasser mes cheveux de de tout de tout ce produit là et ensuite je vais utiliser cet après shampoing de la même gamme c'est toujours de creme of nature et c'est pour cheveux secs et déshydratés donc c'est parti rincer mes cheveux donc ici il n'y a aucun produit sur mes cheveux et là ils sont très 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 légers ils sont ils sont souples en fait donc ça se démêle vraiment facilement j'ai quand même l'impression que mes cheveux sont plus volumineux là par exemple je vous montre le résultat sur mes cheveux lorsque je fais un shampoing chez kakai donc on peut comparer et voir que j'ai plus de volume maintenant donc on peut dire que l'astuce volume ça marche douceur ouais moi ça me fait vraiment les cheveux doux en tout cas et côté définition des boucles ben voilà moi j'ai des frisettes qui se sont formés après j'ai des cheveux crépus donc pas bouclés du coup ben je vais pas avoir une définition que j'ai pas d'habitude quoi donc voilà nous voici le lendemain je me suis coiffé et mes cheveux sont toujours doux super léger mais est ce que ça veut dire que le coca cola est bon pour les cheveux j'ai fait mes petites recherches et le coca cola contient de l'acide phosphorique qui a un ph égal à 2,5 tandis que le ph du cheveu est situé entre 4,5 et 5,5 comme toute solution acide ben l'acide phosphorique va refermer les écailles du cheveu et c'est ce qui donne aux cheveux cette allure plus lisse plus plus brillant parce que ça reflète mieux la lumière vu que les écailles sont sont couchés contrairement à si vous avez des écailles relevé la lumière n'est pas directement reflété dans votre par votre fibre capillaire dans le fait que les écailles des cheveux soient couché ben c'est ça qui leur donne cet aspect brillant cet aspect plus lisse plus doux et plus soyeux et si vos cheveux sont naturellement bouclés vous allez avoir des boucles bien redéfinies parce que comme les écailles ne sont pas chacun de son côté en train de faire sa bataille ben du coup ben vos boucles sont mieux structurés le ph du cheveu est situé entre 4,5 et 5,5 donc chaque fois que nous faisons des soins nous devons chercher à avoir cet équilibre qui ramène le tout au niveau du ph du cheveu donc ici avec une solution aussi acide c'est pas vraiment ce qui est idéal pour les cheveux et en plus on dit que l'acide phosphorique va aider à donner du volume aux cheveux parce qu'il va gagner le cheveu et aussi le sucre qui est contenu dans le coca parce qu'il ya beaucoup de sucre à l'intérieur va également gagner le cheveu ce qui va lui donner une allure plus épaissie toutefois c'est un dépôt qui à la longue va étouffer vos cheveux et les rames cassants et ça va aussi étouffer votre cuir chevelu donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle donc voilà les filles c'était tout pour ce test chez nous j'espère que vous avez été éclairé sur ce coca donc oui ça donne de bons résultats mais c'est très risqué pour vos cheveux parce que à la longue risque plutôt de les abîmer donc ça ne vaut vraiment pas le coup si vous avez des cheveux fins et que vous venez du volume je vous conseille de vous tourner vers les poudres indiennes telles que le bramille le maca ce sont des choses qui ne coûtent pas cher et qu'ils marchent bien et c'est plus simple pour le cheveu donc pourquoi se compliquer la vie avec du coca-cola je sais que c'est pas toujours facile de se retrouver quand on quand on se lance dans sa routine capillaire quand on veut avoir de beaux cheveux de longs cheveux c'est pas toujours évident et c'est pour ça que je vous offre des coachings privés des coachings personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs capillaires donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide de me contacter à cette adresse e-mail et je me ferai le plaisir de vous accompagner voilà les filles c'est tout pour aujourd'hui si vous avez d'autres astuces cheloues que vous voulez que je teste pour vous bas laissez moi ça en commentaire et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimé abonnez-vous rejoignez-nous sur instagram unique que moi et je vous dis à bientôt bye